J'avais pensé ce format un jour dans un avion en allant en Espagne au début de l'année, j'ai jamais pris le temps de réaliser ce format. Pour revenir sur l'année 2019 qui a été totalement dingue avec notamment la naissance de cette chaîne et pour vous remercier du soutien que vous avez apporté à la chaîne pendant le confinement, voilà, cette vidéo est là et elle va marquer l'année 2019 pour se lancer dans la saison 2 des vlogs qui arrive très prochainement. C'est parti pour cette vidéo. Bonjour à toutes et à tous, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Ça fait longtemps qu'on n'a pas pu se voir et faire de nouvelles vidéos ensemble. Aujourd'hui, un format qui va changer un peu de d'habitude. Au lieu de voyager dans les stades, on va voyager dans le passé. On va revoir des très belles images de l'année 2019, une année où j'ai pu vivre beaucoup, beaucoup, beaucoup de matchs avec notamment 106 matchs comme vous avez pu le voir dans le titre, plus de 300 buts au stade, donc 46 stades, 28 nouveaux stades pour moi, donc des moments incroyables, 8 pays. Donc on revient tout de suite dans cette vidéo sur tous ces bons moments. C'est parti, on va voir du foot, des stades, de l'ambiance. Avant de revenir pour la saison 2 très prochainement, n'hésitez pas à vous abonner sur le compte Instagram juste ici, à la chaîne YouTube également. Et c'est parti pour ce tour, cette revue de l'année 2019 de Grand Hopping. Let's go ! Pour ce premier moment de 2019 qu'on va revivre ensemble, c'était même avant la création de la chaîne YouTube. C'était au mois de février, je suis allé découvrir pour la première fois la Première Ligue et voir deux matchs, donc un match à Craven Cottage où je suis retourné un peu plus tard dans l'année où il y a eu un vlog notamment. Mais là c'était pour le match entre Fulham et Manchester United avec notamment Paul Pogba, Anthony Martial qui avaient marqué ces jours-là. avec après par la suite un match à Wembley avec Tottenham, Tottenham contre Leicester, un arrêt du Goluris aussi incroyable. C'était un grand moment pour moi, je découvrais la Première Ligue pour la première fois avec ces deux matchs dans le week-end à Londres. Donc ça c'était les 9 et 10 février. Un grand moment, quelque chose que je n'avais pas imaginé et que j'espérais mais qui est arrivé assez vite dans cette année 2019 que je n'ai pas pu filmer mais qui est arrivé là. Ensuite, on est parti directement à Barcelone, Barcelone un mois plus tard pour aller voir deux matchs, encore un match de Liga avec le FC Barcelone. Contre le Rayo Vallecano, j'ai pu voir Messi notamment ou encore Ousmane Dembélé, des joueurs magnifiques avec un super score de 4 buts 1 pour le Barça. C'était vraiment incroyable. Ensuite, petit match le lendemain à Gironne. Donc Girona qui n'est pas loin de Barcelone, juste à côté. Petite 45 minutes de train et on est arrivé directement dans cette seconde ville qui est descendue maintenant en deuxième division mais à l'époque, ça jouait contre Valence donc un super match, gagné 3-2 par Valence avec un super moment dans ce stade à Gironne. La Catalogne pour le football, c'est vraiment sympa. Je vous le conseille d'ailleurs d'aller voir le Barça et Gironne même si au Barça, le Camp Nou, ça reste un stade assez touristique et donc qui perd beaucoup, beaucoup de son âme. Donc voilà, après être revenu rapidement sur ces premiers moments que j'ai vécu en dehors de la chaîne YouTube, c'était des moments vraiment sympas, vraiment magnifiques que j'ai pu vivre et ça, c'était top. C'est ce qui m'a d'ailleurs donné envie de lancer cette chaîne, ce qui m'a donné envie de vous partager cette passion pour le football, pour les voyages et pour tout ça. J'avais commencé en le lançant sur le compte Instagram d'ailleurs les stories, donc j'avais mis quelques stories de mes voyages et ça vous avait plutôt plu et c'est là que j'ai décidé de partir sur un autre format, sur les vlogs, comme on les connaît aujourd'hui en avril dernier, premier vlog. Ça aussi, c'est un moment marquant de l'année 2019 puisqu'on a commencé cette aventure ensemble. C'était un match entre Amiens et la Sainte-Etienne, premier vlog au stade de la Gironne. Il y en a eu pas mal d'autres par la suite et notamment un autre que j'ai vraiment kiffé, c'était le dixième vlog, c'était le derby de Copenhague le 5 mai 2019 que j'ai vécu avec mes potes Etienne et Valentin. D'ailleurs, il y a un podcast sur Grandopcast, le podcast qui a été lancé pendant ce confinement qui a retrouvé, là je vous mets juste là le visuel, mais sinon vous pouvez le retrouver sur Spotify, Deezer ou Apple Podcast. Mais ce moment à Copenhague, c'est moment avec la visite, ensuite l'éthifo et ensuite le craquage ultime. C'était vraiment, vraiment incroyable. Un souvenir qui restera forcément marqué. C'était mon premier grand, grand voyage uniquement pour voir du foot et ça, je l'ai vraiment, vraiment pas regretté. Des moments vraiment magnifiques, une ambiance de folie. Ces pays du Nord sont vraiment ouf. Au niveau de la présence des ultras, au niveau de la façon dont ils vivent le match également, c'était vraiment super, super incroyable. Ce moment à Copenhague et j'espère que vous avez également kiffé. La vidéo a fait pas mal de vues et ça, c'est grâce à vous. En étant dans le Nord et avec les fins de saison qui approchaient, j'ai pu suivre de très près les fins de saison du LOSC et du Racing Club de Lens en 2019. Le LOSC qui accrochait la Ligue des Champions. Et ça, c'était vraiment un grand, grand moment de mon année également, avec notamment le match contre Paris un peu plus tôt, avec une victoire 5-1 des Dogs qui était vraiment très, très marquante. Ensuite, le Racing Club de Lens qui obtient sa place pour les barrages, des barrages que j'ai pu suivre. Donc malheureusement, j'ai pas pu aller au Paris FC pour le premier match. Mais ensuite, à 3, j'ai pu faire ce match un peu particulier avec mon club de cœur de l'Estac. Vous voyez notamment Benjamin Nivet, sa fin de carrière, qui a été marqué par ces matchs-là. Le Racing Club de Lens qui a battu l'Estac, qui est ensuite passé, qui s'est qualifié pour jouer un match de barrage totalement dingue. Et c'est sûrement l'un des meilleurs et l'un des top 3 des souvenirs de mon année 2019 lors des barrages à Bollard, incroyable. Vraiment, un mot, c'est incroyable. Plus de 37 000 personnes dans ce Bollard en fusion. De la folie. Un match aussi bien dans l'avant-match que dans l'après-match. J'ai pu vivre tout ça. J'ai pu également faire le match-retour. Ça, c'était aussi un grand moment. Vivre ces deux matchs en aller-retour, c'est aussi très bien. Donc, c'est une chose qui est bien dans les barrages. C'est vraiment ce côté-là, ce côté en jeu, ces matchs qui sont vraiment couprés. Mais vraiment, Bollard, sur ces moments, c'était quelque chose de très très grand. Et ça, vraiment, vraiment, top souvenir de cette année 2019. On s'en remet un petit coup de Bollard. Tous ensemble, tous ensemble, tous ensemble, tous ensemble. 1, 2, 3, 2, 3, 2, 1 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 1 Voilà c'est barrage c'était vraiment un très grand moment que j'ai pu vivre et qui était incroyable d'ailleurs ça fait partie des vidéos qu'on passait les 100 000 vues sur la chaîne donc ça je vous en remercie c'est incroyable c'était un moment fou et de l'avoir capturé en vidéo c'est énorme c'est vraiment ce qui m'a fait kiffer ensuite c'était l'été, l'été il n'y a pas eu énormément de choses bien qu'il y ait eu la coupe du monde féminine avec 4 vidéos qui sont sorties sur la chaîne de la coupe du monde féminine elles ont été très peu vues d'ailleurs si vous voulez les regarder à nouveau c'est juste ici il y a de choses à voir c'est vraiment sympa il y a des beaux buts surtout ça c'était durant le mois de juin en juillet on est reparti sur les routes on a fait les matchs à Nico du Racing Club de Lens on a vu les matchs à Charleroi, on a vu des choses comme ça qui se sont vraiment super bien passées c'était vraiment cool et en août reprise du championnat, Courtrey, Lens, le Lusk des choses assez proches au début puis ensuite est arrivée la première conquête de la chaîne la conquête de l'Est petite idée que j'ai eue de partir 3 jours dans l'Est de la France pour voir plusieurs matchs le premier c'était à Strasbourg donc Strasbourg contre Plovdiv en Europa League pour les qualifs et ça c'était top la méno j'avais dit 3000 likes que j'allais revenir vous avez explosé le compteur donc je vais revenir ça c'est évident je vais revenir à Miss Strasbourgeois d'ailleurs j'espère que je vais pouvoir y retourner assez vite et qu'on va pouvoir kiffer ça ensemble parce que la méno également très très lourd ce stade un moment vraiment génial contre Plovdiv ça c'était top ensuite le lendemain on est parti à Nancy pour vivre un moment génial avec un père et ses deux fils à Nancy un match contrôlement plein de suspense avec un but à la 90ème un peu plus même sur pénalty de Wagner donc grand grand moment j'ai kiffé avec la famille c'était un moment particulier je dormais pendant ces 3 jours chez les abonnés et j'ai vraiment été super bien reçu d'ailleurs c'est ce qui va arriver en projet sur l'année qui arrive je vais voyager un peu partout en France je vais privilégier sûrement la France et donc vous voir, venir vous voir dans vos villes visiter un peu plus longtemps les villes pas partir qu'un week-end mais partir un peu plus peut-être une semaine par exemple en Bretagne faire un tour de la Bretagne donc si vous voulez que je vienne chez vous dans votre ville n'hésitez pas à les mettre en commentaire en dessous ça sera un grand plaisir de lire tout ça et puis on aura l'occasion de revenir là-dessus ensuite le lendemain Metz Metz à un moment, comment dire, humide humide, sous la flotte, total, total, sous la flotte un match largement dominé par le FC Metz ça m'a fait très peur pour l'Est Monaco d'ailleurs ce jour-là mais le FC Metz a réalisé un match incroyable avec un 3-0 parfait, sans bavure et moi j'ai passé le match totalement sous la pluie donc ça m'a vraiment marqué mais cette conquête de l'Est Strasbourg, Nancy, Metz en 3 jours 15, 16, 17 août franchement c'est parfait, c'est le régal donc merci et on va reprendre ces conquêtes et on va avoir du très lourd merci de rien comme disent les Strasbourgeois après cette balade dans l'Est de la France au mois d'août j'ai décidé d'aller en septembre découvrir un nouveau championnat aller en Italie aller dans le mythique stade de San Siro qui sera détruit dans quelques temps, dans quelques années j'ai décidé d'aller voir ce match entre l'AC Milan et l'Inter, le derby ce fameux derby vraiment incroyable j'ai vraiment vécu un super week-end à Milan en atterrissant dans un premier temps à Bergam d'ailleurs une pensée pour toutes les victimes du coronavirus que ce soit en France ou en Italie notamment dans cette ville de Bergam qui a été très très touchée là ce match, ce derby c'était particulier dans un stade mythique que j'attendais de découvrir avec grande impatience et j'ai vraiment kiffé Milan, très très belle ville et on a vraiment vécu un moment incroyable notamment avec cette chanson cette chanson incroyable et ce moment que je vous fais revivre parce que j'ai vraiment vraiment kiffé et s'il y a un truc que je dois me souvenir de Milan et de ce match c'était cette chanson dans ces meilleurs moments de l'année 2019 comment ne pas parler de la communauté belge qui est arrivée sur la chaîne et qui a suivi toutes ses aventures avec passion qui a été très très présente tout le temps présente en commentaire d'ailleurs merci à vous je passe encore en Belgique l'année qui arrive beaucoup de choses prévues, Charles Roy, Le Standard retourner dans d'autres clubs belges, ne vous inquiétez pas mais d'ailleurs ce qui m'a marqué c'était cette collaboration une semaine après d'être parti à Milan, cette collaboration avec le club du Standard qui est affiché là, juste derrière moi d'ailleurs, le Standard de Liège vous me l'aviez réclamé énormément de fois en commentaire donc je suis venu, je suis arrivé, je suis venu pour le match entre le Standard et Charles Roy je suis revenu ensuite en décembre pour le match entre le Standard et Anderlecht particularité de tout ça, à chaque fois que je viens c'est des matchs nuls entre le Standard et ses adversaires, donc là j'attends moi que vous m'offriez une victoire je vais revenir l'année prochaine et si la 3ème fois que je reviens, il n'y a pas de victoire là on va commencer à se poser des questions parce que vraiment, vraiment, là il y a un truc qui ne va pas en Belgique, les frites ça a été aussi le moment incroyable et tous ces moments-là de souvenirs que j'ai pu vivre durant cette année les frites belges, incroyable les frites à Dunkerque d'ailleurs aussi très très bonnes si on fait un petit point frites c'est le petit point frites du moment incroyable ces frites et sinon, on va partir directement pour la prochaine aventure en mettant quelques vidéos du Standard On n'en peut plus quoi, on n'en peut plus il n'y a pas de jeu, il ne se passe rien il n'y a pas de jeu de la part du Standard un jeu 1-0 pour Charleroi Ah bon, je t'aime ! Ouais, mais ça j'ai pas du Ouais ! Ouais ! C'est le mois d'octobre on va parler de quelque chose de très sérieux on va parler du meilleur sans doute top 3 avec notamment Lens que j'ai déjà évoqué dans cette vidéo top 3 des meilleurs moments de l'année c'était ce derby entre la Saint-Etienne et l'Olympique lyonnais j'ai notamment le programme ici avec Miguel Trauco qui est en couverture et ce match il était marqué par Robert Beric avec ce but marqué à la 90ème minute de la folie de la pure folie ce match en 2019 j'avais promis que je reviendrais faire le match retour en 2020 donc je l'ai fait mais sinon là ce match allait c'était de la folie de la pure folie je découvrais le chaudron de Geoffroy Guichard et ce mot chaudron n'est pas galvaudé j'ai notamment pu interviewer Faustine que vous connaissez peut-être de Twitter mais également sur le podcast Grandopcast et on a pu revenir sur ce match et cette folie du but de Robert Beric j'avais rarement vu ça et j'avais rarement vécu une telle ambiance une telle pression et un tel soulagement après un but surtout et ça c'était vraiment marquant de cette année à Geoffroy Guichard dans le chaudron pour ma première donc que dire aujourd'hui c'est la vidéo la plus vue de la chaîne avec plus de 110 000 vues donc c'est incroyable et ça je vous en remercie énormément avant de conclure avec les deux derniers moments qui m'ont vraiment super marqué pendant cette année 2019 qui a été folle avec 106 matchs plus de 300 buts vus dites-moi vous en commentaire quelle vidéo quel match vous a le plus marqué sur la chaîne et également quel match vous a le plus marqué vous en tant que passionné de football sur cette année 2019 qui a été folle qui a été bien meilleure que cette année 2020 on peut déjà le dire même si on n'est que à la moitié cette année était incroyable on va finir avec notamment ces matchs ces deux matchs d'ailleurs je ne vais pas les dissocier ces matchs anniversaire à l'Olympique de Marseille au Vélodrome vécu le 1er septembre 2019 et ensuite le 10 novembre donc l'Olympico en deuxième le 10 novembre et sinon le match entre l'OM et Saint-Etienne pour les 35 ans du Commando Ultra donc ce craquage de folie de la pure folie ce match incroyable vraiment incroyable visite de la ville de Marseille une des premières vidéos qui a suscité énormément d'engouement dans cette communauté marseillaise incroyable Stade Vélodrome pour moi c'est le plus beau stade de France architecturalement parlant en tout cas c'est quelque chose d'incroyable une fois qu'on est dedans et ensuite ce match le 10 novembre cet Olympico avec notamment Dimitri Payet qui a brillé qui a été juste fabuleux incroyable qui a répondu à Rudy Garcia qui revenait moi j'avais craqué totalement sur ce match j'avais décidé comme ça en une après-midi de partir et d'aller faire ce match d'aller en train de Lille jusqu'à Marseille pour vivre 24h chrono ce match et au final c'est un tifo de folie c'est un anniversaire de l'OM incroyable et c'était un moment vraiment fou à se souvenir et que j'oublierai jamais qui fait également lui partie du top 3 donc là vous l'avez le top 3 si vous revoyez un peu tout ça vous avez le top 3 de mes meilleurs moments de l'année 2019 et ça c'était incroyable on va finir sur le dernier moment et vous l'avez sûrement deviné de cette année 2019 un moment que j'ai vécu à la fin de l'année c'était le Boxing Day en Angleterre et les matchs qui ont suivi également pour aller jusqu'à jusqu'au début d'année 2020 4 matchs 4 matchs en Angleterre 3 en 2019 1 en 2020 et autant de programmes que j'ai là d'ailleurs si vous voulez que je vous présente un peu tous ces objets j'ai une collection également à vous proposer et à vous présenter sur le foot et sur ces objets de foot que j'ai chez moi que je collectionne n'hésitez pas à me le dire mais sinon ce match et ces matchs en Angleterre c'était de la pure folie un Boxing Day à Brentford incroyable des matchs de folie à part à West Ham West Ham pas terrible il y a d'ailleurs un podcast aussi sur la conquête de Londres qui est sorti mais sinon vraiment 4 vidéos même 5 avec le best-of et le zapping qui étaient la dernière vidéo avant celle-là un moment incroyable de la folie du football du football populaire du championship de la première ligue également un peu mais surtout du championship et ça vraiment je vous invite à le faire c'est vraiment un championnat à part entière un hors du commun j'ai envie de dire même et c'est vraiment quelque chose que je vous conseille de faire championship boxing day toutes ces choses-là en fin d'année c'est vraiment une bonne façon de conclure l'année en beauté avec des super super moments voilà j'espère que vous avez pu revivre ces meilleurs moments avec moi vraiment incroyable c'était vraiment fou de pouvoir vivre tout ça sur la chaîne YouTube je suis sûr malgré la situation actuelle qu'on va pouvoir revivre ces choses-là bientôt qu'on va pouvoir retourner dans les stades prochainement je vous tiendrai informés d'ailleurs sur mes réseaux sociaux donc que ça soit le compte Instagram ou mon compte Twitter vous pouvez aller vous abonner ensuite nous on se retrouvera dès le mois de juillet je pense pour aller voir des matchs amicaux ensemble pour aller commencer notre année cette saison 2 des vlogs qui s'annonce passionnante on va retourner au stade ensemble et on va le vivre pleinement donc moi je vous remercie de votre soutien n'hésitez pas à me dire si vous voulez d'autres vidéos de ce genre comme ça en face cam ça change un peu d'habitude j'ai l'habitude d'être dehors d'être au stade mais bon c'est comme ça on fait avec on s'adapte là c'est reparti bientôt la saison 2 des vlogs merci à tous d'avoir suivi cette vidéo on se dit à très très vite vive le football et vive le grand doping ciao pendant que je vous passe le détail des matchs que j'ai pu voir durant toute l'année des stades des clubs que j'ai vus je tenais à remercier l'ensemble des personnes qui contribuent au développement de cette chaîne toi le premier qui est en train de regarder cette vidéo en t'abonnant en mettant ton pouce bleu sur les vidéos ça m'aide vraiment vraiment beaucoup merci à Jojo merci Valentin merci Ulysse merci Etienne merci Thomas merci Florian j'en oublie certainement d'autres mais tous ceux que je croise en tribune et puis généralement ceux qui m'aident à développer tout ça merci à tous nous on va se retrouver très prochainement donc abonne-toi pour la saison 2 qui arrive très vite et on se dit à très vite dans les tribunes des stades vive le foot vive le grand doping je ne cesserai de le répéter mais ciao m'éton 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 m'éton